Forum, Thibaut Chalert, Renaud Malik. 18h, bientôt 30 dans ce forum, faut-il imposer l'uniforme à l'école ? Ça fait décidément débat, Renaud Malik. C'est le cas notamment chez nos voisins français, où une proposition de loi sera examinée bientôt par l'Assemblée Nationale. Une partie de la classe politique est favorable au rétablissement de l'uniforme, y compris, tiens, l'épouse du président, Brigitte Macron, qui déclarait il y a quelques jours dans une interview au Parisien « J'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bleu marine et pull bleu marine, je l'ai bien vécu, cela gomme les différences, on gagne du temps et de l'argent ». Des arguments qui trouvent aussi un écho en Suisse, on va le voir avec nos invités. Jérôme Desmeux, le député UDC Valaisan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez défendu il y a quelques années un texte en faveur du port obligatoire de l'uniforme à l'école. Avec nous également Laurie Villemay, enseignante municipale PS à Vevey, en charge notamment de l'éducation. Et Zoé Moudi, professeure à la haute école pédagogique du Valais. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Alors cette petite phrase de Brigitte Macron, Jérôme Desmeux, elle dit beaucoup de choses, notamment cette idée que l'uniforme permet de gommer les différences. C'est ça pour vous son principal avantage ? Oui, je pense que c'est un avantage important et qui permet effectivement d'introduire un peu d'égalité entre tous les élèves. Ça évite aussi ces écarts entre des élèves qui ont peut-être plus de moyens, ceux qui ont moins de moyens à l'école, ça c'est important. Ça permet de partir vraiment sur une base d'égalité, puis favoriser quelque part ce qui doit être le rôle de l'école, donc apprendre, l'apprentissage. Puis j'y vois aussi bien sûr d'autres avantages, notamment au niveau de la discipline, puisque les preuves, pardonnez-moi l'expression, n'ont plus besoin de faire les flics dans les salles de classe et peuvent se concentrer sur la tâche éducative. Dans ce sens-là, je pense que tout le monde y gagne. On y reviendra peut-être sur ce second argument qui concerne la discipline. Mais sur ce premier argument, ça gomme les différences, ça établit ou rétablit une forme d'égalité entre les élèves. Ça devrait parler à la socialiste que vous êtes, Laurie Villomay ? Oui, bien sûr. Vous savez, en venant ici, il y a un mème qui circule sur les réseaux sociaux, Brigitte Macron, qui dit qu'il faut mettre l'uniforme pour gommer les inégalités. La question qui est posée dans ce même, et puis que je vais poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas plutôt simplement combattre les inégalités tout court ? Qu'est-ce qu'on cherche en fait avec l'uniforme ? Qu'est-ce que ça cache ? Est-ce que vraiment c'est l'uniforme qui va combler les inégalités, les inégalités sociales ? Non, justement, c'est un peu une sparadrap sur une plaie. Puis est-ce qu'on ne doit pas s'attaquer justement, enfin réfléchir en termes d'éducation, d'autres choses, mais pas juste l'uniforme qui finalement ne va rien apporter de plus ? Un sparadrap sur une plaie, Jérôme Desmeules ? En tant que le monde restera monde, les enfants et les adultes n'auront cesse de se comparer. Les adultes se comparent aussi avec leurs voisins. Quelquefois pour savoir qui a la plus grosse voiture, ou plus récemment qui a le plus gros sapin de Noël, c'est la même chose chez les enfants. Les enfants ont tendance à se comparer entre eux, ceux qui peuvent s'acheter des habits de marque, ceux qui ne peuvent pas s'acheter des habits de marque, ceux qui peuvent avoir le dernier iPhone, ceux qui sont obligés d'avoir un téléphone un peu plus ancien. Ça évidemment, dans un monde idéal, on aimerait que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, c'est la société qui est ainsi. On ne peut pas uniformiser le revenu de tous les parents non plus, et on ne peut pas empêcher l'être humain de rester ce qu'il est. La société est ainsi, l'école est un univers assez impitoyable. On en a tous et toutes fait un peu l'expérience, Zoé Moudi. Vous vous intéressez justement au climat scolaire, au harcèlement scolaire en particulier. Est-ce que c'est vrai ? Ce qu'on entend parfois, savoir que l'uniforme peut être un outil pour prévenir le harcèlement scolaire. Alors, difficile de répondre de manière très tranchée, puisqu'il est vrai que le harcèlement se fonde sur une logique de discrimination, donc va utiliser les différences qui existent entre les individus. Et en soi, je rejoins mes préopinants avec des différences qui existent et qui sont plus ou moins marquées effectivement par certains moyens qui sont à disposition des familles pour acheter soit des habits de marque, soit aussi un certain nombre d'uniformes. Et c'est là où en fait la tension est bien présente. Des études ont montré que les inégalités réapparaissent très rapidement après l'introduction des uniformes dans les écoles. Dans certaines études, on montre que pas plus de deux mois ne sont nécessaires pour voir réapparaître finalement des familles qui ne peuvent se permettre de n'acheter qu'un seul uniforme et donc qu'il est beaucoup plus rapidement usé que des familles qui peuvent se permettre d'en acheter cinq par exemple. Donc par exemple, on ne s'est pas forcément rendu compte que dans les pays où les élèves portaient l'uniforme, il y avait moins de violence scolaire, moins de harcèlement ? Non, les études ne sont pas tranchées ou ne vont pas toutes dans la même direction. Il est vrai que l'habillement est un facteur de risque vis-à-vis du harcèlement. Les jeunes utilisent l'habillement pour se démarquer, pour montrer qu'ils appartiennent à un groupe plutôt qu'à un autre, pour affirmer également leur identité. Mais d'un autre côté, si ce n'est pas sur l'habillement qu'on harcèlera quelqu'un, ce sera peut-être sur la quantité de maquillage ou sur la couleur des cheveux. Donc il y a toujours d'autres facteurs de risque et il ne faudrait pas imaginer que d'introduire l'uniforme serait la panacée par rapport au harcèlement. Cela dit, si on en revient à la phrase de Brigitte Macron, Laurie Villomé, il y a aussi ces mots qu'elle emploie. J'ai porté l'uniforme dans ma jeunesse, je l'ai bien vécu. Et on le sait, l'adolescence, c'est une période pas facile, une période où on se cherche, où on n'est pas forcément bien dans sa peau. Est-ce que finalement, dire à l'élève, voilà, tu vas porter cette chemise blanche, cette cravate, ce pantalon, ça ne lui enlève pas aussi une sorte de poids, une responsabilité ? Alors bien sûr, ça peut être un des arguments. L'élève, il a moins besoin de réfléchir le matin, mais quelles chaussures il va porter ? Quel sac il va porter ? Comment il va se coiffer ? Comment il va se maquiller ? On parlait juste avant, effectivement, d'autres pistes d'harcèlement. En fait, l'uniforme ne va pas résoudre cette question esthétique de comment l'élève doit s'habiller. Il y a toutes ces autres choses qui vont justement aussi renforcer ces inégalités sociales, via le sac, la montre, le téléphone portable aussi. Enfin voilà, c'est toutes ces autres choses qui font que finalement, oui, il y a l'uniforme, mais qu'en est-il du reste ? Pour vous, ça fera du bien à l'élève, notamment à un adolescent, pas forcément très très bien dans sa peau, Jérôme Desmeules ? Déjà, le point principal, c'est de dire que ce n'est quand même pas une baguette magique. L'uniforme scolaire ne va évidemment pas résoudre tous les problèmes de l'école. Mais oui, je pense que ça va clairement diminuer en tout cas les opportunités, peut-être quelquefois aussi de donner des prétextes à faire du harcèlement, puisque quelque part, des fois quand on en cherche, on en trouve. Mais en tout cas, dans les études que j'ai lues, moi, et l'expérience qui a l'air de revenir en tout cas du côté des États-Unis, ça réduit le harcèlement, notamment dont sont victimes parfois les femmes, qui en tout cas reportent qu'avec l'uniforme scolaire, la fréquence de cible de harcèlement est en tout cas réduite. Donc moi, j'y vois en tout cas un signe positif, qui fait que ça enlève au moins un différenciateur. Bien sûr, il reste toujours d'autres, les autres différenciateurs, mais quelque part, c'est sain aussi. Il faut quand même que les élèves puissent un petit peu se démarquer, mais au moins pas via quelque chose qu'on doit tous porter, ou à une période de la vie, vous l'avez dit, où les gens se cherchent encore, cherchent parfois à faire partie d'une communauté, ce qui crée souvent même des clans dans les salles de classe, qui, à mon avis, n'est que la genèse parfois d'ensuites de comportements qui peuvent devenir un peu plus violents. Ça, en tout cas, moi, j'aimerais l'éviter. Et je pense que l'uniforme permettrait de réduire ces événements. – Zohé Moudi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas une baguette magique dans tous les cas. Ça ne supprime pas complètement, comme par magie, la violence, le harcèlement. Cela dit, ça peut amener aussi une forme de tranquillité, à la fois dans les classes ou peut-être dans l'esprit des élèves qui n'ont pas à se dire qu'ils doivent absolument choisir une tribu, un style vestimentaire. – Oui, effectivement, dans les arguments qui sont utilisés par les personnes qui sont favorables à l'introduction de l'uniforme dans les écoles, il y a vraiment cette idée de se dire, au moins, on ne doit pas se préoccuper de cet aspect-là. On sait qu'à l'adolescence, la manière de se conformer à la pression ou aux normes des groupes est toujours en tension forte avec la nécessité de se démarquer et de montrer qu'on a une identité qui nous est propre. Et donc, cette tension, elle est vécue au quotidien par les jeunes, par les adolescents qui vont à l'école. Et de les soulager, entre guillemets, par rapport à ce choix-là, peut-être effectivement vécu comme une forme de tranquillité. On a d'autres témoignages également qui viennent contrer aussi un petit peu cet argument. Celui, notamment du fait qu'on renforcerait certains stéréotypes de genre puisqu'on imposerait les jupes aux filles. Ce n'est pas toujours le cas, mais les uniformes sont souvent pensés en ces termes. Ou alors encore qu'on contraîne des personnes qui sont en questionnement par rapport à leur identité, à porter des habits qui sont très connotés du point de vue du genre. Et donc là, on enlèverait justement de la tranquillité à ces individus-là. Ça, c'est ce qui touche au bien-être, disons, des élèves. Et puis, il y a aussi ce qui touche aux enseignants, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des élèves dans les classes. Jérôme Desmôles, vous avez parlé de ça en disant finalement, pour l'enseignant, ça signifierait peut-être moins de discipline à faire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? C'est vite vu. Si vous n'avez plus besoin de passer votre temps à faire la police avec les élèves, évidemment, ça vous permet de vous concentrer sur votre rôle d'enseignant. Bon, un élève en uniforme peut aussi être indiscipliné. Ah, évidemment qu'il peut l'être, mais au moins, vous n'avez plus besoin de faire de remarques par rapport à la tenue vestimentaire. Et on sait que ça peut être le cas. Enfin, je ne sais pas comment c'était quand vous, vous étiez à l'école, mais moi, quand j'y étais, il arrivait parfois que les enseignants doivent remettre, on va dire, un peu à l'ordre certains élèves qui étaient un peu négligés. Ça pouvait aller des garçons qui gardaient leur veste en classe, qui n'enlevaient pas leur casquette, ou alors les filles qui, quelquefois, pouvaient avoir des habits qui étaient peut-être un peu trop révélateurs, on va dire. Enfin, il y avait tout un éventail de possibilités d'énerver le professeur, quelquefois, peut-être même parfois en le provoquant. Eh bien, ça aussi, c'est, je pense, une charge un peu dans le domaine de l'enseignement. Moi, je trouverais de bon ton de la réduire. Et quelque part, je pense aussi que l'uniforme créerait, on a parlé avant de ces tribus, il créerait un sentiment d'appartenance vis-à-vis de l'école. À l'âge où on se cherche, sentir qu'on fait partie d'une équipe et que cette équipe, elle est avant tout là pour apprendre, je pense aussi que ça, ça permet de réduire les problèmes de discipline dans l'école, puisque, quelque part, tout le monde tire un peu à la même corde. Bon, si vous avez lu Harry Potter, vous verrez qu'il y a quand même... Vous admettrez qu'on peut porter un uniforme et se rattacher quand même à une tribu. Laurie Villomé, j'en reviens à vous, vous êtes enseignante. Est-ce que cet argument de la discipline, il vous parle ? Non, non, il ne me parle pas du tout. D'autant plus dans une école... Enfin, l'école suisse, le système scolaire, il est démocratique, il est pluraliste, il est moderne, on va vers une école qui est progressiste. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On veut jouer vieux jeu, rétablir l'uniforme, en fait. Puis, ce n'est pas ça. On est justement plutôt à chercher le dialogue. Vous parlez des remarques dans la classe. C'est souvent jeune fille, c'est souvent ça qu'on s'attaque. C'est aux jeunes filles par rapport à l'habillement. Mais justement, il y a eu toute cette problématique du t-shirt de la honte. La conclusion, c'était quoi ? La conclusion, c'est qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec l'élève, avec les parents. Il faut essayer de trouver des solutions, réfléchir ensemble, et pas juste dire, va te changer, va mettre un t-shirt. Ça va résoudre la problématique. Donc, moi, je ne crois pas qu'au niveau disciplinaire, que ça change quoi que ce soit. Et puis, je voulais aussi revenir sur l'idée que ça va aider les jeunes à trouver leur voie. Mais justement, l'école est là pour les aider à trouver leur identité, leur individualité. C'est quoi l'éducation qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une éducation qui permet de s'émanciper, qui permet à l'élève de se trouver ? Ou est-ce qu'on veut plutôt une école un peu conformiste ? Tout le monde, c'est la même chose, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment des questions qu'on doit se poser quand on parle d'uniforme. Oui, finalement, c'est un peu un retour à l'école d'autrefois. Est-ce que ce n'est pas finalement la nostalgie qui vous fait plaider pour l'uniforme à l'école, Jérôme Desmeules ? Moi, je ne pense pas, parce que chez nous, on ne l'a pas connu. Je ne crois pas que... C'est vrai qu'en Suisse. À part dans des écoles un peu probablement sélectes, on va dire, en Suisse, je crois qu'on n'a jamais connu l'uniforme à l'école. Moi, ce qui m'anime, en tout cas, c'est cette volonté de créer une égalité entre tous les élèves et de résoudre les problèmes dont on a parlé. Après, oui, évidemment, je n'aurais pas fait de la politique si je n'étais pas pour le dialogue. Il faut dialoguer, mais à un moment donné, je crois aussi me souvenir que dans une salle de classe, la démocratie peut aussi assez vite s'arrêter si un élève fait quelque chose d'inacceptable. Je ne sais pas comment l'école a évolué depuis que je n'y suis plus, mais je me souviens en tout cas qu'il eût arrivé que quelques professeurs m'adressent des remarques qui m'ont mis court à toute discussion. J'imagine que ça peut aussi être le cas dans le terme de l'habillement. Alors, Jérôme Desmeules, Laurie Villemay, Zoé Moudi restez encore avec nous. On va faire un petit crochet par le Royaume-Uni pour retrouver notre correspondante Catherine Illips. Bonsoir Catherine. Bonsoir Renaud, bonsoir à tous. L'uniforme est étroitement associé, évidemment, à la culture britannique dans nos imaginaires. Est-ce que tous les écoliers du Royaume-Uni le portent vraiment ? Alors, non pas tous les élèves, mais quand même beaucoup. J'ai fait quelques recherches aujourd'hui. J'étais surprise de découvrir que le taux est très élevé. 90% des élèves en Angleterre, 96% en Écosse. Élèves primaires et secondaires, tous confondus. Et d'ailleurs, quand vous vous promenez ici, c'est quelque chose qui frappe ceux qui ne sont pas habitués aux uniformes. La plupart des ados, quand ils vont à l'école, ont une veste, une chemise blanche, une cravate. Pour les primaires, c'est en général un peu plus décontracté. Ils ont souvent un polo avec un pantalon ou short pour les garçons, une jupe ou robe pour les filles. Le look est assez standard, surtout dans les écoles publiques, même si chaque école a son propre code vestimentaire. C'est une façon pour les établissements de se démarquer. Et à la rentrée, les parents reçoivent une liste avec tout ce qu'il faut acheter. Tous les grands magasins ont des rayons dédiés à cela. Donc l'uniforme, c'est vraiment ancré dans le système éducatif ici. Et même s'il n'est pas imposé par la loi, chaque école fait comme elle veut, il est fortement recommandé par le gouvernement. Et ça ne fait pas débat ? Non, ça ne fait pas du tout débat. Les Britanniques y sont attachés, ils ont grandi avec ça, ça fait partie de leur identité. Et surtout, ils trouvent l'uniforme globalement positif. Vous avez déjà énuméré certains points. Masquer les différences sociales, créer un sentiment d'appartenance à un groupe, aider à instaurer une certaine discipline avec une frontière claire entre l'école et la maison. Il y a le côté pratique aussi. Pas de stress le matin pour savoir comment s'habiller. Ce sont des aspects qui sont régulièrement mis en avant. raison pour laquelle l'utilité de l'uniforme n'est pas remise en question. Même s'il y a deux, trois ans, il y a eu un débat sur son coût. L'uniforme a été jugé trop cher pour certains. Ça concerne surtout les établissements qui obligent les parents à se fournir chez un prestataire en particulier. Mais depuis, le gouvernement est intervenu. Une loi a été introduite en septembre dernier qui contraint les écoles à respecter un budget raisonnable. Catherine Illich, merci. Vous étiez en direct de Londres. Zoé Moudi, vous êtes professeur, on le rappelle, à la Haute École Pédagogique du Valais. Vous avez entendu notre correspondante. Alors évidemment, on parle d'un pays où l'uniforme à l'école est une tradition bien ancrée chez nous. Ce n'est pas le cas. Jérôme Desmeules nous l'a rappelé tout à l'heure. Ça n'a jamais été imposé dans les écoles publiques. Ce serait plus difficile du coup de l'instaurer dans un pays comme la Suisse ? Difficile de prévoir ce type de réaction mais j'imagine qu'effectivement la question de la tradition et de la manière dont on conçoit finalement l'institution scolaire va avoir un impact sur la manière dont la population va recevoir ce type de propositions. En plus en Suisse on a quand même en principe voix au chapitre. Donc ce serait intéressant surtout de poser la question aux jeunes savoir à quel point je sais que dans les pays anglo-saxons la plupart des jeunes sont favorables au maintien de l'uniforme. Il serait intéressant de savoir ce qu'il en est en Suisse. Ce qui est intéressant dans la description qui a été proposée par Mme Milic juste avant c'est cette question de la transition entre l'école et la maison et ça c'est quelque chose c'est une thématique qui est questionnée également en Suisse la manière dont on revêt son habit et comment on entre finalement dans le métier d'élève est-ce que c'est au moment où on quitte la maison est-ce que c'est le moment où on franchit le portail de l'école la porte de l'école et donc ça c'est aussi un questionnement qu'on peut avoir comment on réfléchit à l'habillement au-delà des dress codes au-delà des uniformes mais comme habit de travail parce que lorsqu'on est écolier on va pratiquer une activité qui est autre que simplement être un enfant à la maison. Et puis il y a autre chose qu'a dit Catherine Illich Laurie Villamay c'est que certaines familles britanniques ont trouvé que c'était un peu trop cher l'uniforme c'était pas forcément une solution si bon marché ça c'est quelque chose qui vous fait réagir ? Oui bah forcément c'est vrai que il y a eu une étude en 2020 justement sur l'Angleterre qui a relevé qu'une famille sur cinq dans les familles à plutôt faibles revenus devait compenser sur le budget nourriture et biens essentiels pour pouvoir payer l'uniforme je pense que ça c'est quand même important et puis c'est une question à ne pas négliger s'il y avait une introduction de l'uniforme en Suisse qui c'est qui paye ? Et puis finalement on est dans de l'habillement donc malgré l'arrêt du tribunal fédéral on peut imaginer que ce serait quand même plutôt les parents puis c'est quoi le coût à Bâle quand il y avait eu il y a quelques années l'étude on parlait de 700 francs d'investissement quand même pour l'uniforme c'est des coûts qui sont qui sont énormes et puis qu'il ne faut pas négliger Si on devait réinstaurer l'uniforme en Suisse ou dans certains cantons Jérôme Demeule il faudrait nécessairement régler la question du coût ? Pour moi c'est crucial oui absolument bon bien que après je me pose toujours la question la bonne foi de ce type d'études quand on sait que de toute façon vos enfants vous devez les habiller donc un peu plus un peu moins je me dis que c'est peut-être pas entièrement justifié mais là où c'est assez important je me suis quand même penché sur la problématique au moment de rédiger mon intervention puisque comme je l'ai dit il y a la notion d'égalité il ne faudrait pas en créer une autre avec des parents qui n'avaient pas la capacité d'acheter ces habits aux Etats-Unis le problème s'est réglé tout seul au fur et à mesure qu'en fait dans certaines régions l'uniforme est devenu répandu et bien c'est les supermarchés qui ont commencé à en proposer et puis à partir de ce moment-là évidemment les prix étaient accessibles pour toute la population donc il faut juste qu'on veille dans un bon esprit libéral à ne pas créer un cartel de l'habillement des enfants qui ferait que les parents seraient obligatoirement tendus Et puis dernière question avant de se quitter Jérôme Desmeules on fera réagir aussi Laurie Villamay ça ressemble à quoi l'uniforme pour vous l'uniforme qu'on introduirait en Suisse c'est quoi c'est un peu Harry Potter c'est la blouse grise de la France des années 50 on va mettre les choristes ça ressemble à quoi Moi je me rapprocherai des anglais mais après je ne suis pas expert à la fashion week Laurie Villamay des élèves vaudois valaisans qui ressemblent au personnage d'Harry Potter non ça ne vous parle toujours pas ça Non ça ne me parle toujours pas j'oserais espérer que si un jour l'uniforme devait être réintroduit qu'au moins il serait au maximum dégenré mais voilà on a parlé du coup avant je rappelle quand même que même s'il y avait un uniforme même comme Harry Potter un jour sur deux les élèves sur une année ne vont pas à l'école puis donc on parlait de vouloir combler les inégalités sociales en fait je me dis que peut-être qu'on les renforcerait L'uniforme oui mais à voir quel uniforme on choisit ça c'est une question pas facile à trancher Zoé Moudy Eh bien je serais d'avis de poser la question aux jeunes parce qu'il y a la question de qui les porte de quels sont les corps qui doivent entrer dans ces uniformes et donc les utilisateurs et les utilisatrices sont les plus à même de nous informer Merci On va se quitter là-dessus Zoé Moudy professeur à la haute école pédagogique du Valais merci d'avoir été avec nous vous étiez en direct depuis Paris ce soir avec nous et puis merci à vous Jérôme Desbolles député UDC Valaisan et à vous Laurie Villemey enseignante municipale PSA Vevey en charge notamment de l'éducation bonne soirée à tous les trois Merci beaucoup bonne soirée Belle soirée à vous Merci Forum Thibaut Chalert